... Le centre pénitentiaire sud-francilien, à Réau. C'est dans cette prison récente, réputée parmi les plus sûres de France, qu'est un carcéré faillide depuis le 21 novembre 2017. Condamné à 10 ans de prison après son évasion de l'île Sequedin, il figure sur la liste officieuse des 10 détenus les plus susceptibles de s'évader. La direction de la prison a donné des consignes spécifiques, des palpations de sécurité quotidienne, deux fois par mois, des fouilles à nu, avant et après chaque parloir, une fouille intégrale et l'interdiction de tout contact avec les autres détenus. Ce surveillant parle sans autorisation, son interview a été reconstituée. ... Quand il est allé au téléphone, tout son secteur a été bloqué. C'était le seul détenu que j'ai vu en France pour qui on bloquait même le personnel. On le bloque, on bloque tout le monde, il passe avec deux surveillants à un gradé du quartier d'isolement, comme une star. Il est starifié, tout le monde le regarde. C'est-à-dire que pour lui, la prison ne tourne plus pendant 20 à 30 minutes. Mais ces mesures ne vont pas suffire. Dès le début, les surveillants s'inquiètent de son comportement. ... Il scanne les lieux, on a l'impression qu'il mesure chaque centimètre carré et il maîtrise son espace. ... Faïd, c'est lui qui nous observait, en fait. Il prend ses marques, il prend ses repères, il s'habitue. Les agents font remonter ses observations à leur hiérarchie. A partir de janvier 2018, moins de deux mois après l'arrivée de Faïd, la direction régionale envoie des e-mails d'alerte auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. La direction régionale de Paris réitère la demande de transfert en urgence, par mesure de sécurité et surtout pour éviter un incident très grave. Pendant six mois, des messages toujours plus alarmistes réclament le départ de faillite de la prison de Réau. Sans réponse de la direction centrale. En février 2018, les surveillants de Réau soufflent. Le braqueur est jugé en appel à Paris pour l'attaque ratée d'un fourgon blindé dans laquelle la policière municipale Aurélie Fouquet a été tuée. Le temps du procès, faillide est transférée à Fleury-Mérogis. A l'issue de ce procès, des peines seront condoncées à l'identique, peut-être plus. Après, nous, ce que nous aurions souhaité sont des aveux, mais je pense que nous ne les obtiendrons pas. Rédoine Faïd est condamnée à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il se pourvoit en cassation. Cinq jours plus tard, à la grande surprise du personnel du centre pénitentiaire, le braqueur est de retour à Réau. Les chefs qui l'accueillent, ce jour-là, me disent que je ne peux pas imaginer la réaction de Rédoine Faïd d'être agréablement surpris de se retrouver à Réau. Je pense que ce n'est pas la qualité de la bouffe qui lui a manquée. Quand il revient, il est content. Il est content parce qu'il est dans un environnement qu'il maîtrise. Dans un lieu connu, c'est plus facile de préparer quelque chose d'illicite. Moins de 15 jours après le retour de Faïd à Réau, la direction régionale redemande par e-mail son transfert à l'administration centrale. Il a déjà repéré toutes les failles de la structure et la connaît trop bien maintenant. Nous savons par expérience que c'est juste une question de temps. Le 22 juin, après de nombreuses relances, la direction de l'administration pénitentiaire finit par répondre. Le transferment aura lieu dans le courant du mois de septembre. Cette réponse provoque la colère de la direction régionale. Je considère votre décision très dangereuse pour le centre pénitentiaire sud-francilien, pour le personnel et pour l'ordre public. Le 1er juillet 2018, 9 jours après cet e-mail, Redouane Faïd s'évade une deuxième fois. Je reçois un coup de téléphone de mon adjoint chef de service qui me dit en ces termes « Faïd, c'est barré ». « La spectaculaire évasion » « L'évasion du braqueur Redouane Faïd. » « Je reçois un SMS sur un des téléphones qui me dit « Redouane Faïd s'est évadé ». Et je pense au départ spontanément à une blague. Et ensuite, je regarde le deuxième téléphone et là, je vois que j'ai une vingtaine d'appels en absence. Et donc là, je comprends qu'il y a un énorme problème. Redouane Faïd s'est enfui de la prison de Réon à bord d'un hélicoptère. C'est un petit peu l'incrédulité quand même qui m'envahit parce que c'est un détenu et particulièrement surveillé. « Les questions sur son évasion sont nombreuses. » « Ma réaction, c'est comment c'est possible qu'il s'évade encore justement. Et d'un côté, alors qu'on est condamné à 25 ans de réduction criminelle, comment ne pas envisager la suite des avis qu'au travers d'une évasion ? » « Redouane Faïd est de nouveau en cavale. » « 1750 policiers et gendarmes sont mobilisés. Une nouvelle fois. Mais les opérations de contrôle ne donnent rien. » Aux côtés de la PJ de Versailles, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée repart sur les traces du fugitif que ses équipes avaient interpellées cinq ans plus tôt. « Le 1er juillet, c'est un dimanche, veille de grand départ en vacances. C'est quelque part une des périodes les plus délicates de l'année, tout simplement. Si ce n'est qu'en police judiciaire, on a une capacité qui a mobilisé très rapidement des gens. Rapidement, toute la brigade qui est dépêchée sur place, tous les enquêteurs qui sont disponibles, qui, d'initiative, vont aller travailler. Au bas mot, on est entre 80 et 100 enquêteurs de police judiciaire qui, rapidement, sont envoyés dépêchés sur les différentes scènes de crime. « Et voilà, c'est reparti. Donc, direction le service. Vous laissez femme et enfant. Et c'est parti pour trois mois intenses. » Place Vendôme, le cabinet de la ministre Nicole Belloubet est submergé par de fausses rumeurs. Youssef Badre, le porte-parole du ministère, doit les désamorcer. « J'ai des médias qui m'appellent pour me dire qu'il s'est évadé avec plusieurs détenus, donc il ne serait pas parti seul avec d'autres DPS et tout ça. Donc, du coup, j'essaie de vérifier ces éléments-là au départ. C'est déjà ce qui va être dit que les prisons sont des passoires, qu'il y a une espèce de laxisme ou qu'il y a une espèce de laisser-aller, qu'on va probablement aussi s'en prendre aux surveillants en évoquant les éventuelles complicités internes et tout ça. Donc là, on sait très bien que, de toute façon, on nous attend à l'orée du bois. C'est évident. » En fin d'après-midi, le 1er juillet, la ministre se rend à Réau. Venu lui aussi soutenir les surveillants, le syndicaliste Régis Grava l'interpelle sur les demandes de transfert de faïdes. « Je dis à la ministre, il y a des éléments qui prouvent clairement qu'il y avait quelque chose qui se préparait et les agents vont remonter. Maintenant, qu'on fait vos services ? » Donc, sa réponse, c'est une réponse politique. Si on pouvait vraiment prévoir avec certitude où elle dit qu'elle acquiesce, qu'elle met un mimo et elle est super gênée par ça. Devant les journalistes, Nicole Belloubet ne met pas en avant la question des transferts, mais confirme une faille dans la sécurité de la prison. Nous avons là un commando qui sans doute avait repéré les lieux par le biais de drones. L'enquête judiciaire qui est en cours le dira certainement et qui a donc conduit à cette évasion tout à fait spectaculaire en permettant à un hélicoptère de se poser sur la seule cour de la prison qui n'était pas couverte par des filins de sécurité. En fait, la première faille qui est identifiée, c'est ça. Et la première question que se pose la ministre, c'est de se dire pourquoi il n'y a pas de filins anti-hélicoptères dans la cour d'honneur. On découvre juste qu'en 2011, lorsque l'établissement est livré, en fait, les filins anti-hélicoptères sont prévus dans le cahier des charges. Donc ils sont prévus sur la cour d'honneur. On ne saura jamais parce qu'on n'y était pas, mais on ne saura jamais pourquoi ils n'ont pas été installés. La garde des Sceaux livrera l'explication deux mois plus tard devant une commission de l'Assemblée nationale. Elle est plutôt embarrassante pour l'administration pénitentiaire. Ils n'ont pas été posés à la demande de l'administration pénitentiaire. Il a en effet été considéré à l'époque que cette cour d'honneur était un lieu où les détenus ne circulaient pas. Un détenu ne naît dans la cour d'honneur qu'au moment où il rentre dans la prison et où il en sort. ou pour les extractions. Ça n'était à l'époque pas perçu comme un risque. Dès les premières heures, les policiers analysent les appels de tous les téléphones mobiles à proximité des zones traversées par le commando. Ils repèrent cinq téléphones actifs pendant l'évasion. Ils n'émettront plus aucun signal par la suite. Ces téléphones sont ceux des complices de faillide. Leurs déplacements permettent de reconstituer l'organisation très minutieuse de l'exfiltration. Les policiers espèrent ainsi remonter jusqu'au fugitif. Dès 8h30, le 1er juillet, une renommée gane noire se déplace sur la N104 en Seine-et-Marne. Elle fait étape à Lésigny pour déposer un complice. L'homme porte le matériel qui va servir à l'évasion. la voiture dépose ensuite les deux autres complices près de l'aérodrome de Lognes. Se présentant comme un père et son fils, les deux hommes prétendent venir pour un vol d'initiation. Ils insistent pour voler en alouette un vieil appareil capable de transporter quatre passagers en plus du pilote. La Renault-Mégane retourne ensuite à Gonesse et se gare en bordure de la D370 près d'une station essence. C'est là que l'hélicoptère déposera Redouane Faïd et les membres du commando après l'évasion. au même moment à la prison de Réau Redouane Faïd est conduit au parloir escorté par deux surveillants. Il est vêtu d'un t-shirt orange détail qui va avoir son importance. Dans une synchronisation parfaite le complice de la Mégane donne le top départ par téléphone au commando de l'hélicoptère. L'appareil détourné se pose à Lézigny. Le troisième complice monte à bord. Dans son sac une disqueuse des cagoules des brassards de police et des armes. Le commando est au complet. À 11h18 l'hélicoptère arrive au-dessus de la prison de Réau. les comptes rendus des surveillants permettent de reconstituer ce qui s'est passé minute par minute. À 11h18 au poste central d'information une surveillante est alertée par un son inhabituel. J'ai entendu le bruit assourdissant semblable à celui d'un hélicoptère venant du haut. Un premier individu est descendu du côté droit. Il était vêtu d'une combinaison foncée noire. Un second individu est descendu du côté gauche. J'ai aussitôt appelé la police par la ligne directe. Celle-ci était en dérangement. À la porte d'entrée de la prison le surveillant-chef tente lui aussi de contacter la police. Sans succès. Un de ces hommes finit par utiliser son portable pour joindre le commissariat le plus proche. À mon grand étonnement on nous a dit c'est une blague. Au bout du téléphone un policier demande au surveillant de décliner leur identité leur adresse leur fonction. Devant tant de questions nous nous sommes énervés. Nous lui avons demandé de nous prendre au sérieux et de nous envoyer des renforts tout de suite. Il nous a dit de nous calmer car il suivait la procédure et nous a reposé les mêmes questions. Le surveillant-chef distingue à l'intérieur de l'hélicoptère le pilote tenu en joue par un homme cagoulé.